... Bien, M. le maire, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, M. le Président de Mémoire de Vendard et ses membres, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, je vous remercie d'être venus aujourd'hui pour cette petite cérémonie. Nous avons sollicité la ville de Vendard pour implanter un lieu d'hommage aux donneurs d'organes et à leurs familles sur un espace public de son choix. La bibliothèque, lieu de culture et de rencontre a été un choix judicieux et je vous en remercie. Pourquoi cette demande ? Par ce geste, nous avons la volonté de développer rapidement dans les rôles la culture du don, un des points essentiels qui avait été mis en avant le 14 octobre 2021 lors des premières assises du don d'organes. Organisé par le collectif DREF Plus, dont notre association faisait partie. Ceux-ci avaient pour but d'augmenter le don en France. Malheureusement, nous n'en sommes pas encore arrivés là. Le but était d'inciter les villes à créer des lieux d'hommage aux donneurs et à leurs familles. C'était une nombreuse proposition du manifeste pour le don d'organes édité et diffusé à l'occasion de ces assises nationales. Nous espérons qu'à l'instar de Vendard, que d'autres villes de l'Hérault s'engageront dans cette démarche, en parallèle avec celle qui est en cours des villes partenaires du don d'organes. Nous remercions tout particulièrement M. le maire et son conseil municipal qui ont bien voulu répondre favorablement à notre demande d'implantation d'un arbre de vie à Vendard. Nous remercions aussi les services techniques, le protocole, le conseil municipal des jeunes, toujours présents et fidèles, et tous les personnels de la mairie qui ont œuvré pour que se réalise cette cérémonie. Nous allons maintenant dévoiler la plaque commémorataire. Merci, cher Jacques, pour cette présentation. Tu as cité tous les élus, toutes les personnes, tous les responsables à leur corps et métier et à leur grade, bien évidemment. Et moi, je veux permettre de rajouter, de souhaiter la bienvenue aux enfants du conseil municipal des jeunes qui sont tout le temps à nos côtés, dans des domaines aussi variés que le sport ou qu'aujourd'hui avaient des enjeux à venir. Messieurs, remerciez peut-être les personnes dans le public qui ont profité, bénéficié d'une grève de l'organe. C'est peut-être celles qui ont malheureusement perdu un proche et qui a pu, à cette occasion, il y a eu la possibilité de récupérer, de faire une transmission, de récupérer des organes. Voilà. Donc, tu l'as dit, c'était le premier dans le département. Donc, je suis très heureux que tu aies pensé, qu'avec le président, vous ayez pensé à Van D'Argues pour, au pied d'un arbre de vie, mettre cette belle pancarte, j'allais dire. Mais même si, esthétiquement, elle est belle, il y a beaucoup de sens et c'est beaucoup plus profond que ça. Alors, ce n'est pas une première à Van D'Argues, puisqu'en 2015, avec notre ami Pierre du Deuxerre, que j'excuse, on avait déposé une plaque sur les arènes, en lien également avec le ton d'organe. Et sur cette plaque, il y a une phrase très importante qui est « la vie est transmissible ». Alors après, bien évidemment, comme tu l'as dit, il y a un endroit qui a été choisi, qui a été le plus passant possible. Et c'est vrai que devant cette magnifique bibliothèque Jean d'Ormesson, il y a énormément de monde qui le passe, il y a énormément de monde qui va également dans les écoles. Donc, ça va être l'idée, quelque part, entre guillemets, que les gens trébuchent, et sur cet arbre, et sur cette plaque, pour se poser des questions. Parce qu'il n'y a rien de simple. Il faut communiquer énormément, puisque même si la loi a changé, quand on arrive à ce moment très délicat où un jeune victime d'un accident ou de quelconque événement que ce soit, on arrive au moment de donner l'organe, c'est très compliqué, c'est pas neutre. Mais c'est vrai que si la vie est transmissible, ça y sert également. Alors, on a parlé du lieu, mais on peut dire également un petit mot sur l'arbre qui a été choisi par Céline, par Jean-Paul, que j'excuse bien évidemment, et à qui on souhaite un propre rétablissement, et avec Jacques, qui est un gingo, un plus large, je crois, un biloba, pardon, qui est un gingo biloba. C'est l'arbre qui a résisté à la bombe atomique à Hiroshima. Donc, la seule chose, je crois, que l'on peut se souhaiter, c'est que sa résidence, sa résistance, pardon, n'est égale que notre détermination aux uns et aux autres à œuvrer pour ce dont d'organes. Voilà, je vous remercie. Alors, ça va être difficile de faire mieux après M. le maire. Je remercie tout d'abord l'association France Ado et M. Daré Carrière de nous avoir contactés pour nous permettre d'honorer toutes les personnes et leurs proches qui, par leur don, ont permis la poursuite de la vie des autres. Le don d'organes permet aux familles et aux personnes receveuses de prendre un nouveau départ dans la vie. Et cela nous a semblé évident d'imposer cette plaque devant ce gingo biloba qui est l'arbre de vie. Merci. Bien, maintenant, je vais faire un petit rappel quand même concernant le don d'organes. Il faut savoir que chaque année en France, plus de 26 000 personnes sont en attente de greffe et que malheureusement, aujourd'hui, moins de 6 000 sont greffées et 900 personnes décèdent avant d'avoir pu avoir un organe. La loi dit que nous sommes tous d'honneur si nous n'avons pas manifesté l'opposition de notre vivant. Mais, il y a un mais, les médecins doivent poser la question aux familles de savoir si leur défunt avait de son vivant manifesté une opposition au don d'organes. Aujourd'hui, en France, nous avons un peu plus de 32 % de refus de don d'organes. Ils s'expliquent d'une part par la méconnaissance du public sur ce sujet. C'est notre rôle, l'association, de l'informer. Tâche pas toujours facile, car il est difficile, en particulier dans le Sud, où le soleil est souvent présent, pour la preuve, de trouver des bénévoles et de pénétrer dans certains milieux. Je ne les citerai pas aujourd'hui pour ne pas leur faire un fond. Refus qui s'expliquent aussi par le sujet, qui malheureusement parlent de mort et freinent souvent les gens dans leur tentative d'en parler à leurs proches. J'ai pu le remarquer encore cette semaine. Cette décision, elle se fait très problématique lorsqu'une famille, ne connaissant pas la position de leur défunt, se retrouve face au don d'organes. Mais notre propos n'est pas ici de parler seulement de la greffe, mais surtout de rendre un hommage à tous les honneurs de leur famille, qui ont contribué à offrir à d'autres anonymes l'opportunité de vivre au travers de leur décès. Ce geste altruiste et généreux méritait qu'on s'y intéresse. Plusieurs lieux de ce genre existent dans les roues. Avant d'or, depuis quelques années, comme l'a dit M. le maire, il y en a déjà un installé par nos amis de l'Avdo. Nous avons souhaité que le ruban vert, depuis symbole du don d'organes, y soit représenté. Cette arme, dont est aujourd'hui un double but, rendre l'hommage appuyé à ces familles de donneurs et aux greffés, en leur permettant d'avoir un lieu de commémoration et de souverain, mais aussi d'interpeller chacun d'entre nous sur ce sujet de santé publique. On se cherche aujourd'hui des héros. Tous ces donneurs et leurs familles le sont, car ils sauvent des vies. Je voudrais profiter de ce moment de communion pour remercier le milieu médical qui fait un travail remarquable et en particulier la coordination hospitalière des dons pour la greffe au CHU de Montpellier, qui, par ses actions très humanistes, mais au moins bien efficaces pour les familles, permet à ces familles de prendre la bonne décision. Que ce lieu emblématique de Vandargues et cet arbre, le ginkgo biloba, comme nous l'a rappelé le monsieur le maire, symbole de renaissance et de vie, puisse nous permettre de développer la culture du don autour du ruban vert, afin d'inciter le public à en parler à ses proches, afin de protéger et accompagner les familles et honorer les donneurs à titre posthume. Mesdames et Messieurs, je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements